La parole est à Xavier Bertrand pour le groupe Les Républicains. Madame le ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il s'agit d'un texte qui devait, qui pouvait changer radicalement la façon dont fonctionne notre pays. Et avant que s'engage cette discussion finale, il n'en prend pas le chemin. Pourquoi ? Il y avait des grandes ambitions exprimées à cette tribune même par le Premier ministre Manuel Valls. Le texte qui a été présenté était très en retrait. Et en définitive, la discussion en première lecture a tout simplement confirmé ses craintes. Je prendrai un exemple, celui des régions. Je prendrai un exemple, celui de la première compétence des régions, l'économie, l'emploi, le travail. La première compétente en matière d'économie, c'est la région. La première compétence de la région, c'est l'économie. Les choses sont plutôt claires. Mais alors dans ces conditions-là, pourquoi ne pas aller au bout de la logique ? Pourquoi avoir fait ce choix et ne pas aller jusqu'au bout de ce choix ? Pourquoi ne pas donner notamment au nouveau Conseil régionaux la possibilité d'expérimenter cette discussion ? Nous l'avons vu en première lecture. La majorité qui s'est dessinée n'était pas une majorité partisane. Mais on sentait bien que sur les différents bancs, entre ceux qui notamment croient aux faits régionales, il y avait l'idée de dire que dans un cadre républicain, un cadre national, il y a la place, comme le disait la loi constitutionnelle de 2003, d'aller vers cette expérimentation. Pourquoi ? Tout simplement pour plus d'efficacité, pour des résultats. Et ne pas enfermer les choses dans un carcan administratif qui devient insupportable et encore plus insupportable sur le terrain. Voilà l'erreur qui nous empêche d'avoir des résultats suffisants en termes d'économie. Bien sûr, je crois à la macroéconomie, au niveau international, européen, au niveau national. Mais nous savons aujourd'hui qu'il y a de vrais leviers, les plus forts leviers sont certainement sur le terrain. Un autre amendement, je déposerai, et j'ai bien entendu le propos d'Alain Rousset tout à l'heure, touche notamment à la question de l'emploi. Si vous voulez être efficace en matière d'emploi, les choses ne peuvent pas se décider seulement à Paris. Elles ne peuvent pas non plus se décider seulement dans une capitale régionale, d'une région fusionnée ou pas. C'est sur le terrain, bassin d'emploi par bassin d'emploi. C'est de cette façon, notamment, qu'entre 2010 et 2012, nous avons réussi à ce que la situation du chômage n'explose pas comme elle l'a fait dans d'autres pays. Tout simplement parce que nous avions réussi, bassin d'emploi par bassin d'emploi, à rapprocher les offres et les demandes. Ajoutez également le pouvoir d'intervention de la région sur les formations, vous aurez ainsi la possibilité de pouvoir, en période de crise, freiner les mauvais résultats, mais surtout en sortie de crise, à pouvoir reprendre davantage et plus rapidement, plus facilement, le chemin de la prospérité économique. C'est de cela que nous avons besoin. Bien évidemment, pas seulement dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui connaît les plus terribles chiffres du chômage, mais dans toute la France. Cette expérimentation-là nous demande, peut-être pour éviter l'ubérisation dont parlait tout à l'heure Alain Rousset, d'avoir accès aux bases de données de Pôle emploi. Parce que dans ces conditions-là, un conseil régional, qui en aurait vraiment les moyens, pourrait, bassin d'emploi par bassin d'emploi, rapprocher les offres, les demandes et les formations, et être tout simplement, je le revendique, efficace. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de l'efficacité et des résultats. Je ne suis pas sûr que les propositions que je suis en train de faire soient idéologiques. Je pense au contraire qu'elles permettent, à partir du terrain, de bien voir ce dont nous avons besoin aujourd'hui sur le territoire, et dans le domaine de l'économie et de l'emploi, cet amendement, ainsi que l'amendement sur l'expérimentation, nous permettraient de nous donner les moyens d'être jugés, non plus sur nos déclarations, mais tout simplement sur nos résultats. Je voudrais juste aborder deux derniers points, Madame, Monsieur le Ministre. C'est la question des services publics, de l'organisation des services publics. Nous sommes un an après le vote du premier texte, qui a décidé notamment création d'un certain nombre de régions, fusionnées ou pas, et aujourd'hui, nous n'y voyons toujours pas clair sur l'organisation de l'État. Non, j'étais encore à Amiens avec Bernard Cazeneuve, qui est venu, qui a tenu des propos francs, directs, et on s'aperçoit qu'ensuite, il a remis au travail un certain nombre d'administrations régionales. Et si vous me dites si, il faudra m'expliquer pourquoi les courriers que j'ai pu adresser, notamment à Monsieur le Premier Ministre, sont toujours restés, pour l'instant, sans réponse. Nous savons bien aujourd'hui que vous avancez au fur et à mesure, sans avoir une vision claire. Est-ce qu'il faut déconcentrer ? Évidemment, cette nouvelle étape de décentralisation ne peut pas s'envisager sans une déconcentration très forte. Il faut aller bien au-delà de ce qui était prévu. Ou alors, il faut jouer carte sur table, vous dire quelles sont exactement vos prévisions, vos propositions. Mais pour ma part, je pense que vous ne pouvez pas casser les reins des capitales régionales d'hier, sans leur donner de véritables perspectives en matière de centres de décision, de transfert d'administration des concentrés, et aussi en termes de maintien de l'emploi public. Nous savons bien que l'enjeu, ce sera avant tout l'emploi privé, je l'ai dit en premier, mais vous ne pouvez pas rester sans donner des indications très claires sur ce que sera l'avenir, notamment des capitales régionales d'hier, mais aussi des chefs-lieux de cantons. Parce que bien souvent, et on a vu le message des élections départementales, ce message n'est pas seulement un message porté sur la ruralité, mais par nombre de territoires qui veulent sortir du déclin, et qui ne veulent pas s'y enfoncer davantage du fait de décisions gouvernementales. C'est sur ces différents sujets que j'aurai l'occasion d'intervenir, mais je vous demande très franchement que l'on soit sur une logique pragmatique et que l'on cherche un maximum de résultats pour nos concitoyens et notre pays.